La difficulté, c'est surtout lié aux circonstances, à savoir le peu de temps où il a fallu mettre en œuvre un staff pour être au service de l'équipe de France. Après, le temps imparti pour préparer le tournoi ou un match, il est le même, ça n'a pas influencé, il est le même qu'il l'était auparavant. Et donc là-dessus, il n'y a aucun changement à noter par rapport au boulot, on va dire, tel qu'il est normalement. Les ambitions sont différentes, on va dire, parce que la France recèle un potentiel beaucoup plus important que j'ai pu le rencontrer en Italie. Donc voilà, les ambitions vont être totalement différentes. Même si, comme tout à l'heure on l'a dit, les conditions sont assez réduites et le temps imparti est réduit, il n'empêche que l'ambition d'avoir ce groupe, le groupe qu'on a formé, il va être de vouloir rivaliser avec les meilleures nations du tournoi, et notamment l'Irlande sur le premier match. Les principaux changements, ils sont liés au staff. D'abord, ça a été le premier, ensuite lié au groupe également que l'on a formé, où il y a eu pas mal de modifications, des allées et des venues, des jeunes qui sont arrivés, des blessures malheureusement sur les derniers jours. Donc il y a déjà tout ce changement-là. Après le reste, ça reste quand même très basique, je veux dire. A savoir que la première chose qu'il faut arriver à créer, à travers ce nouveau groupe, c'est de créer une ambition commune, une histoire commune, des repères communs, dans lesquels ils vont se retrouver, ils vont être à l'aise, c'est surtout ça. Donc ça a été le travail qu'on a commencé depuis deux jours, et c'est le travail qui va se continuer jusqu'à ce match de l'Irlande. Je ne peux pas concevoir une équipe en termes individuels. On sait qu'on a un sport où on a besoin de toutes les forces, c'est que peut-être qu'un joueur ressortira à travers les forces que l'on sera capable de mettre en place, mais aujourd'hui je ne peux pas dire dans mon équipe qu'il y a un joueur qui ressortira particulièrement ou qui peut ressortir. J'espère que ce sera l'équipe dont on parlera. Et dans les autres, dans les autres nations, je ne connais pas suffisamment pour pouvoir parler d'un joueur en particulier. Je crois que ce sont deux manières de coacher qui sont différentes, avec deux objectifs qui sont différents. L'un, c'est de construire, comme je viens de le dire, un groupe, une équipe avec des joueurs que l'on n'a pas tout au long de l'année, qui viennent là, en peu de temps, il faut construire quelque chose, dont il faut être très synthétique, il faut être très concis, très précis. Et dans un club, malgré tout, on a le temps. On a le temps, on a des générations différentes, on a des objectifs différents, avec, je le répète, un petit peu de temps, malgré tout, devant soi. Donc, c'est deux façons de travailler qui sont différentes. L'expérience que je peux avoir, elle est à travers l'Italie, mais elle n'est pas seulement à travers l'Italie. L'expérience que j'ai, c'est que maintenant, ça va faire 11 ans, 12 ans, que je fais des matchs internationaux, qu'on a préparé des matchs internationaux. Je crois que j'ai préparé avec, il y aura tout ce temps, à peu près 130 matchs internationaux. Donc, c'est cette expérience-là qui, je pense, me sert. L'Italie est également là-dedans, parce que je vois qu'on a une rugbyité, donc je reconnais l'Italien. Donc, bien sûr qu'elle me sert, l'Italie. Mais dans toute cette histoire-là. En fait, je ne sais pas s'il ne saura pas. Certainement que ça le sera, en particulier, certainement. Mais jusqu'à maintenant, franchement, je n'y pense pas. Je n'y pense pas du tout, parce que je suis concentré sur l'équipe et sur le point match. Là, il arrivera plus tard. On verra comment ça se passera. Il y aura peut-être certainement un petit peu d'émotion, mais là, c'est l'Irlande qui m'intéresse. Pour l'équipe, toutes les problématiques qu'il y a eu, ou ce qui s'est passé autour, dont on a parlé, franchement, ça n'a eu aucune incidence sur l'équipe. À savoir que nous, on a travaillé en de bonnes conditions, ça n'a altéré rien du tout. Et donc, c'est une histoire qui ne nous touche pas et ne nous affecte pas. Voilà. On n'en sait pas plus, on n'a rien à dire.